Avec 183 voix sur 190 possibles, le Gabon, en qualité de membre non permanent, fait son entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Reçu ce jour par le chef de l'État, le représentant permanent de la République gabonaise auprès des Nations Unies, situe toute la portée de ce succès diplomatique. C'est un succès qui replace notre pays dans une posture, une position de grande responsabilité internationale. Notre surface de responsabilité est amplifiée. Aujourd'hui, le Gabon retrouve toute sa place dans le concert des Nations. Le Gabon va s'asseoir avec les 15 plus grands pays dans le monde pour évoquer les questions de paix et de sécurité internationale. L'élection du 11 juin dernier confirme le leadership international du président de la République sur les questions de paix et de sécurité. Cette responsabilité internationale est une confiance et une reconnaissance que les peuples du monde, que les autres nations reconnaissent l'importance et le rôle clé du chef de l'État. Son Excellence Ali Bongo au Ndimba, le rôle qu'il joue non seulement dans la sous-région, mais au-delà. Les 183 voix qui se sont exprimées en faveur du Gabon ont reconnu le leadership du président Ali Bongo au Ndimba en matière de sécurité climatique et aussi notre rôle clé dans la stabilisation de notre sous-région. Voilà en substance quel a été le menu du point qu'il m'a été donné de faire au chef de l'État ce matin. Le Conseil de sécurité est l'organe des Nations Unies en charge des questions de sécurité et de paix à travers le monde. Il comprend 15 membres, dont les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la Chine et la France, qui constituent les cinq membres permanents. Merci.